Sous-titres par Jérémy Diaz Des petits passages à lire pour voir ce qu'il se passe, comment on est... D'après le ton de votre maître, il semblerait clair que vous n'étiez pas les candidats idéals pour cette mission. Pour tout dire, il paraissait hésitant tandis qu'il vous mettait au fait de la situation sur Seferis Secundus. Un soulèvement récent avait nécessité l'emploi de la force. Pour cette raison, un détachement de la garde impériale s'était posé au milieu de l'arbélion et avait réduit les foules au silence. Je vous laisse imaginer la scène, voilà. Voilà. Le problème n'était pas réglé dans les meilleurs délais. C'est pourquoi ils vous ont envoyé. Cela est un peu déstabilisant puisque vous n'êtes encore que des nouvelles reclus destinées à recevoir un entraînement sur Saint-Ira. Mais vous étiez les acolytes les plus proches et il n'était pas trop difficile de détourner votre vaisseau vers le monde rude et gelé qu'à Seferis Secundus. Merci. Vous pouvez vous mettre une étiquette de bouche. Il n'y a que des questions bêtes. Les questions qui ne sont pas posées sont des questions bêtes. Oui, oui. C'est avec quoi ? Le méticat, on l'a vu ? Sur le front. Il fait sacrifiable. Surtout. C'est au-dessus de l'XP, là. Côté des quoi ? Mutation. Mutation ? Non. Là ? En dessous, voilà. Exactement. Techno-harmonisation, en fait. Voilà, c'est un talent que je dois acheter. Donc, tu as techno-harmonisation logique, plus 5% d'intelligence, plus 5% de violence. Ah, bien. Donc, vous avez passé quelques semaines ensemble. Vous vous connaissez. Vous savez qui sont des garçons, qui sont des filles, et qui sont des trucs bizarres. Vous ne vous connaissiez pas avant, mais vous avez déjà passé un certain temps. Quand votre maître a dit que vous alliez faire une mission ensemble, on va vous voir comment vous l'avez pris, de quelle façon vous vous dites « Oh ouais, c'est trop cool, là ! » Ou bien « Oh putain ! » C'est à vous de danser, ce genre de choses. On peut se trépendre les noms de mes acolytes. Kyrielle. Si. Mais attends, je vais le noter, je vais essayer d'utiliser vraiment de... Ouais, vraiment de trop basseur. J'ai mis deux L.E. Deux L.E. Ouais, parce qu'avec un L, c'est un personnage masculin dans une BD, donc... Ça marche. Notre techno-prède, ça va être. Oui, Drake. 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 Et notre assassin de multifonction ? Sarnec. G, ça correspond à rien, non ? Sarnec. J'ai plus 5% d'endurance. E.K.E. Sarnec. Euh, oui. Euh, non, c'est... E.K.E. Ça doit être un E. Moi, c'est 4. Non, c'est un G. C'est A.T.H. Ça sert un E. C'est un E. Oui. D'accord. Et du coup, tu as déjà le plus 5% d'endurance. Il est déjà mis dedans, ou non ? Oui, il est déjà mis dedans. C'est dans le plus que je t'ai mis, que je t'ai demandé de mettre dans un cas. Ok. Ayant débarqué de la navette, vous la regardez être à nouveau portée par les turbines vers le croiseur qui flotte en orbite de ce monde déprimant. Tandis qu'elle rétrécit pendant qu'elle disparaît, vous observez vos environs. Tout autour de vous s'étend un campement de la garde impériale, habité par des dizaines d'hommes et de femmes au visage âpre. Certains meurtris et couverts de bandages, et pourtant tous en uniforme gris du 97e bataillon. Pour l'essentiel, le camp est une mer de tente, dressée parmi les cratères fumants, les bouches d'aération crachant dans l'air des nuages d'un gaz violet et odorant, et les débris des combats naissants. Un marcheur patrouille le périmètre de sa démarche grinçante. Son pilote parvient à manœuvrer habilement au milieu des décombres de vieux bâtiments, les carcasses de véhicules civils et les corps restés à l'air libre. Au centre du camp se trouve un bloc d'habitation couleur rouille, portant à l'extérieur le symbole de l'aigle impériale. Si je vous dis l'aigle impériale, vous voyez un peu quoi ça semble l'aigle à l'hôtel. Au-delà s'étant une chaîne de montagnes basses couvertes de glace, et tout un paysage d'installation industrielle. Les flammes jaillissent des cheminées, des containers de stockage, les grandes cuves bouillonnantes d'où s'échappent les rappeurs toxiques. Tout se combine pour donner à cette structure l'allure d'un immense insecte de métal juché sur les sommets du relief. Vous êtes donc sur le station-port qui vient de vous débarquer. On ne vous a pas dit merde, on ne vous a pas dit merci, au revoir. Vous êtes largué là au milieu. Que faites-vous ? Il y a des odeurs qui sont très désagréables à votre nez, vous n'êtes pas habitué à ça. Donc en fait, il y a eu un conflit, ça a pété, on doit résoudre le problème. Sans tout faire péter, c'est ça ? Vous avez reçu que si elle a, vous devez aller sur place et enquêter sur le pourquoi et le comment. Vu que c'est un commissaire impérial qui a décidé de mettre en quarantaine une zone. Qu'est-ce qu'un commissaire impérial ? Alors, c'est de nouveau des petits trucs. Donc vous avez la garde impériale classique, c'est l'armée, en version univers. Donc voilà. Les commissaires impériaux, ils font partie de l'armée, c'est des officiers, mais c'est des officiers qui sont également garants de la bonne motivation et, disons, de la pureté d'âme des gens. Ce n'est pas des prêtres, mais ça veut dire que s'ils voient une défaillance, ils sortent leur bolteur et ils abattent la guerre. Pour que ça motive les autres. Pour que ça motive les autres, évidemment, il faut faire des exemples régulièrement. Ils ont techniquement le droit d'abattre n'importe qui. Même un général plus gradé qu'eux. Seulement, évidemment, ça pose un certain nombre de problèmes à partir du moment où le chef d'une croisade se fait abattre par un commissaire. Voilà, c'est un peu pénible. Donc, il y a quand même... C'est un peu comme vous. Ils ont un peu du pouvoir, mais dans les faits, c'est un petit peu atténué parce qu'il ne faut pas trop faire le con non plus, etc. Les seuls qui n'ont pas vraiment le droit d'abattre, c'est les commissaires qui sont placés au-dessus de... Par contre, eux n'ont le droit d'abattre les commissaires du tout. Et l'inquisition, ils vont les abattre ? L'inquisition n'abasse jamais quelqu'un... Le commissaire a le droit d'abattre un inquisiteur. Nous, je pense qu'il a le droit, mais... C'est là où il y a un problème, parce que les inquisiteurs sont à l'extérieur de tout l'ensemble du truc. Et du coup, il a le droit, mais il n'a pas le droit. Enfin, il a le droit, mais c'est très mal vu. Et surtout que les inquisiteurs vont sans doute lui péter la gueule. Parce que les inquisiteurs sont justement hors de cette bulle, et du coup, c'est bien très compliqué à savoir qui a raison ou pas. Surtout que dans un inquisiteur, les mecs, ce n'est pas les premiers... Oh, bah merde, je me suis pris une balle dans la tête. Ah bah zut, je n'avais pas vu venir cette bulle. Ça, ça n'arrive pas souvent, en inquisiteur. Ça, c'est vrai, mais il a survécu et il est revenu. Donc du coup, c'est pas... Donc voilà. Donc ça, c'est concrètement le prix que vous avez reçu de l'autre maître, qui est super chaud. Il a fait, bon, écoutez, il y a de la merde. Il y a un secteur qui est paralysé. Allez-y, démerdez-vous. Et puis... De toute façon, on gère un autre. Donc voilà, c'est ça. On passe devant, je te suis. Exactement. Si on échoue, c'est la tête dans la lave avec sa pelle, c'est ça ? Si t'échoue, c'est que t'es déjà mort en mission. Donc lui, il te fera rien déjà. En disant que, de base, soit tu peux déserter. Mais il faut bien te dire que l'inquisiteur qui t'a engagé t'a retrouvé une fois. Ça ne devrait pas poser plus de problème que ça dans la tête. Surtout que Séféris II, c'est pas la ville... Oui, mais ça, je pense bien. Enfin, la planète la plus... Oui, désertique, jolie, j'ai compris. Alors, tu finiras sans doute à... Si tu ne meurs pas, tu finiras sans doute à miner des minerais au reste de ta vie. Ce qui n'est pas... Une mauvaise vie, je pense. Bon, mieux pour une fille, mieux pour faire ça que c'est quand tu mets toute la journée, mais... Ah, mais... Ça, c'est l'histoire. Ça, c'est... C'est après le ménage. Ça, c'est... Ça, c'est la fin de terre. Ça, c'est le boulot. Je crois que j'ai bien... Je crois que je commence à citer la chose. Et voilà, exactement. Merci pour la surprise. Vous pouvez donc me faire un jet de psychologie avec plus 20. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Vous prenez la compétence psychologie qui est normalement une compétence dans la colonne de gauche, qui est une compétence de base. Oui. Si vous n'avez pas la croix, vous avez la possibilité de faire ce jet avec votre caractéristique, qui est en parenthèse, donc perception, divisé par 2. Oui. Si vous n'avez pas la croix. Exceptionnellement, pour ce test, c'est un test facile, vous avez un bonus de plus 20. Donc, vous faites perception divisé par 2, plus 20. Ça vous donne le score que vous devez faire sur les dés. Descends ? Réussi. Descends. Tout ce que vous descend. On va faire plus ou moins ? Perception, vous défendre. 0-0-1-4-2-4-2-1-3-4-2-4-3-4-4-1-4-4-1-4-5-4-5-5-5-5-5-6-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-6-5-5-6-6-5-5-5-5-6-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-6-5. Je connais ces hommes, ils tapent fort. C'est un bon, on sentit sondre. Il est un peu bizarre quand même. Oui. On a pris deux ans, ça c'est un undat gout. Il y en a un qui est doué et il y en a un qui m'aurait Toi t'es sympa mais il est doué Le mec il parle pas beaucoup et qu'il voit tout Je peux exercer mes armes mais par contre je suis sympa Donc vous remarquez que tous les impériaux Tous les gardes impériaux Moi je regarde le Volker C'est ça tu regardes les tanks Oh ouais c'est cool Oh putain cet esprit de la machine comme il est bien volé T'as vu le canon des marreuses ? Tu remarques aussi il y a un tas de trucs du style Putain ils sont pas bien entretenus Ouais c'est de la merde Bac de con Les gardes impériaux qui sont autour de vous Vos gardes vous dévisagent carrément Parce que vous êtes atterris sur une piste de garde impériaux Donc vous n'êtes pas personne Mais pourquoi il y a ces mecs là qui sont démarqués Et c'est quoi ce bordel ? Le commissaire ayant visiblement fermé un accès à un truc Ça commence à paroter, chuchoter Vous remarquez effectivement que les gens sont un petit peu en train de vous observer Vous juger, ils vous regardent de façon assistante Toi tu remarques en plus Visiblement quelqu'un de très 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 excité Qui est en train de courir dans votre direction Un petit nuage de fumée Un petit nuage de fumée Et vous voyez arriver Vous un peu plus tard Mais toi vous êtes c'est mon vite Un jeune garde impériale Il se plante devant vous Monsieur, madame, vous venez nous aider Bienvenue aux mines de Gorgonie Vous êtes là pour nous aider Je le savais Je le savais Je pense que c'est mieux Parce que tu veux qu'on comprenne ce que tu vas nous dire C'est bien que tu articules Ouais Je l'ai dit aux autres que vous alliez venir Alors c'est quel de vous qui est l'inquisiteur ? C'est qui qui est l'inquisiteur ici ? Puis il s'arrête naturellement sur toi Il t'en garde avec des grands yeux comme ça Plein d'étoiles Tu lui dis quoi ? Je lui dis qu'on est des simples soldats venus en aide On est des pégueux Là t'entends quelqu'un qui gueule derrière YURTS ! Vous avez encore quitté votre poste ! Tu vois une baraque qui s'avance T'as combien de force et d'endurance ? Force et d'endurance ? Ouais Force 40, endurance 37 Ouais t'es bien, t'es quand même bien baraqué Mais lui c'est vraiment, il arrive Il a un cigare à la bouche Toi tu remarques qu'il a son bras droit Qui n'est pas fait de chair C'est une espèce d'implant Mais c'est un implant vraiment dégueu Tu vois visiblement T'es pas un medicork Le jeune soldat serait Perlu ! Non non sergent ! Justement je vais retourner à mon poste ! Et puis toi t'as Artigui Non ! Il se gure pas comme ça Un peu bredouillé Merci ! Et là le mec il est vraiment laid Il est vraiment très très laid Tu vois que c'est un sergent qui a visiblement Il est vraiment bien beau Il est vraiment pas beau ! Il est vraiment pas beau ! Il a la mâchoire carrée Il a le crâne rasé Les tatouages bleu foncé sur cuir chevelu Il porte le même trait Y que tous ceux que vous avez rencontré jusque là Ou vu jusque là Et il a justement Cet implant vous perturbe Parce qu'il a son moignon au bras 3 Visiblement on sait pas comment ça s'est fait Il y a un mec qui lui a planté une barre de métal dedans Et qui finit par une main C'est un peu bizarre Donc vous êtes là Un peu interloqué Qu'est ce qu'il se fasse ? Il se retourne vers vous Une fois que son Visiblement son Son soldat est reparti Vous voyez qu'il a un de ses oeils C'est un oeil Qui est bleu clair Vraiment glacial Vous avez l'impression d'avoir un sergent A son allure Donc ceux qui sont Un petit peu racaille ou autre Naturellement vous vous dites Que c'est pas forcément le mec Que vous auriez eu très envie D'avoir avec tous Et l'autre en fait c'est C'est un globe en bois En bois En bois Dont l'iris Il a plus d'oeil Donc il a une boule en bois Dont l'iris est peinte Et un peu décalée sur la gauche Parce que Parce qu'il n'a pas un machin Ouais Je fais un jet pour pas rire déjà C'est bon Faut pas faire ce genre de jet Parce que si tu le rattrapes Tu rigoles puis t'es vers con Si tu veux pas rire Tu ris pas C'est tout Surtout toi qui es racaille C'est comme la musique Tu prends sur les sang Et puis tu dis bon Sur le 90% il se passe rien Et merde Je vais pas faire le jet J'ai pas vraiment racaille Je suis un acolyte d'acquisition Un racaille avant ? Ok Il se retourne vers vous Bon à vous maintenant Vous êtes un drôle de la ramassie Bah ouais Il vous jauge un peu Toi il te regarde d'un très très mauvais œil Vraiment beau Mais duquel ? Du seul qui est malade Vous êtes qui exactement ? Enfin l'inquisiteur en tout cas Il te regarde Attention il y a votre sourcil Parlez Je veux pas d'agitation dans mon comptement Bah c'est pas compliqué On va voir ce qu'il se passe Puis régler la situation Vous devriez être prévenu de ça non ? Il t'écoute Une fois que visiblement Les autres n'ont pas envie De prendre forcément la parole Donc si on peut voir un responsable Qui nous explique la situation Ce serait bien Parce que nous on a juste envoyé On nous en démerdé vous Il a ses épaules, sa fesse Son regard se baisse Il fait Bon Donc l'inquisition L'inquisiteur ne vient pas Je suppose que je peux améliorer le commissaire Puis vous êtes là Ça serait gentil Il se retourne Et il s'apprête à partir Parce que vous faites quelque chose On le suit On le suit On engage le pas Au bout de trois pas il se retourne Faites quoi ? Bah vous allez chez le... Non pas tout de suite J'ai d'autres trucs à régler Il est où ? On va les présenter nous-mêmes Il désigne le gros bâtiment orange Avec l'aigle impériale Dites Est-ce que faire preuve de mobilité C'est dans vos fonctions Ou bien pas du tout ? Il te regarde avec un air Tellement méprisant T'en as mal au coeur Pour toi t'es une dure Vraiment T'es un assassin quoi T'as tué des gens Et tout Mais vraiment le mépris Et il dit rien Et il reparle Ok Alors je pense que la première fois J'ai l'occasion de couper son cigare Je coupe Mais t'as pas envie Le pas Tu déclaves T'as quoi ? T'as quoi ? Tu dis pour un petit peu Il y avait son nom sur son... Il y avait des choses Il y avait des choses Oui le gamin a dit Sergent Reynard 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 Et si on a la case On prend la caractérisation concrète La caractérisation concrète La caractérisation concrète Vigilance c'est perception Vigilance Ça dépend si t'as la compétence Vigilance Moi c'est la compétence J'ai logique c'est tout C'est la compétence Un point de fortune Enfin Vous avez des points de destin Après expérience de jeu On a séparé les points de destin En points de destin En points de fortune Un point de destin C'est un point qui s'utilise quand vous mourrez C'est à dire que Vous êtes quand même des élus de l'enfant Des élus de l'enfant Et vous avez une chance de ne pas carrer comme des merdes Suite à un jet raté d'un seau dans une feuille Voilà Vous survivez comme par miracle Parce qu'évidemment il y en a un qui a débroutané votre ceinture d'explosif Et que vous n'avez pas vu et que vous explosez Mais vous avez survécu Ça c'est des points de destin Vous en avez un nombre écrit sur votre feuille 2 C'est aussi entre 2 et 3 je crois De façon générale vous avez également normalement Un nombre de points de fortune égal à votre nombre de points de destin Et nous on a changé ça Vous avez 3 points de fortune Il n'y a pas vraiment de casse pour ça Vous pouvez le mettre quelque part au-dessus, en-dessous, à droite, à gauche, n'importe quoi Les points de fortune ça vous permet de faire plusieurs choses Déjà un, ils reviennent au début de chaque séance de jeu Donc pour ce scénario là si tout se plait bien vous avez 3 points de fortune best-up Pas de deuxième série A moins que vous décidiez de faire Alors moi je vais traquer le sergent pendant 2h30 C'est arrêtant Ensuite vous pouvez donc les utiliser pour certaines choses Vous pouvez refaire un jet de dé Si vous voyez vous jetez le dé, vous faites 100 Ah je vais créer Vous pouvez utiliser un point de fortune pour relancer le dé Donc 100 c'est une maladresse puis 0-1 c'est critique Exactement Merci Et c'est pas tout à fait vrai Parce qu'en fait les maladresses avec les armes à feu c'est non anti C'est plusieurs fois Oui j'ai pensé des marges Mais 100 de toute façon c'est un échec Même si c'est à 120% 100 c'est un échec Critique Donc je peux me permettre de couper les bras Mais j'étais en train de manger Ah le couteau J'allais pas couper ton saucisson J'allais pas couper ton saucisson à l'épée tronçonneuse À la droite quand même BOUUUUUU Comment je fais maintenant ? C'est une petite cuillère C'est sûr moi j'ai une croix dans les compétences de base C'est normal ça veut dire que tu as la compétence Si tu utilises une compétence dont tu as la croix Tu utilises la caractéristique à son plein Si tu n'as pas la croix tu utilises demi caractéristique Et de l'autre côté Si tu n'as pas la croix tu n'utilises pas la caractéristique Normalement vous n'avez pas de... Si il y en a... T'as rajouté deux trucs en dessous mais j'ai pas de croix dessus Oui ça veut dire que normalement c'est des compétences qui sont dites avancées Mais pour toi dans ton cas bien spécifiquement Tu as la possibilité de les utiliser à moitié de la compétence Parce que tu as suivi un Youtube dessus une fois D'accord Donc vous pouvez soit rejeter un jet de dés Vous pouvez être considéré comme ayant fait un 10 sur un des 10 pour le jet d'initiative Les autres marchands Ah vous pouvez récupérer un des 5 points de vie Ca c'est pas dégueu Le reste des trucs j'utilise tellement rarement que... Utilisation de pointe de staff Les joueurs me meurent pas Ils se suicident Alors vous pouvez renseigner Agé comme si vous aviez obtenu un 10 à l'initiative Ajoutez un degré de réussite supplémentaire à un test Récupérez un des 5 points de blessure Ou récupérez quand vous êtes assommé C'est moi aussi La plupart du temps c'est ça Mais parfois un des 5 points de blessure n'est pas négligé Quand je suis content de la 12 ça fait quand même la moitié de la vie C'est pas rien C'est vrai Tu peux faire un Oui mais... Mais c'est mieux que 0 C'est vrai Donc tu as réussi ton jet de vigilance Les autres vous avez... Oui 7 ans 2,6 Moi je suis vigilante Tu vois que le jeune soldat Le soldat Jurtz Vous épille un petit peu euh... Vous épille derrière des tonneaux au niveau gardé comme ça Il a sans doute entendu votre conversation avec le sergent Toi t'as raté de 6 ce qu'il m'a dit Toi t'as raté de 6 2,17 Vous entendez également donc avec le même doigt Vous entendez des espèces de rires forcenés qui proviennent d'une tente tout proche Donc ici vous avez arborescence Que faites-vous ? Il y a le soldat de merde là qui me suit Le soldat de merde visiblement dès que vous avez fini l'interview avec le sergent Le soldat est en train de marcher euh... Je ne sais pas Vers son poste visiblement Il a quitté Il espère soit qu'on a des inquisiteurs C'est un peu qu'on le laisse voir En tout cas pour l'instant Alors si jamais Il a quand même commencé par Vous êtes inquisiteur ? Non C'est un peu le seul mot qu'il a réussi à dire avant de... Avant de... On peut essayer d'attraper le coup tu vois On peut essayer d'attraper le coup On peut essayer d'attraper le coup Bref Non mon but c'était de passer inaperçu Ou des soldats Oui le photo c'était raté de toute façon Je vous mets un très vide bleu Par contre la question est-ce que Est-ce que Est-ce qu'on va lui présenter ou... Moi je pense Moi j'irais direct chez le chef Ouais Allez go Est-ce qu'il est allé rire pour sa mise en temps ? Si 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 Mais ça me fait peur Donc je ne peux pas me casser C'est marrant parce qu'on a le sirop Est-ce qu'on va faire On peut s'en taper dessus Si on va voir l'abattement On est un camp de la Guerre-la-Béria Il y a des gens pour s'occuper de ça Ça vient d'une tente C'est pas au milieu de nulle part Oui justement Donc il y a quelque chose dans une tente Qui rigole bizarrement On est armé et dangereux au pays Enfin vous êtes armé et dangereux moi Voilà Ouais ça va c'est bon Je me déploie Que faites-vous ? Il faut faire moins de 30 solutions Ce que vous pouvez faire c'est Bah soit vous dirigez le direction du commissaire Vous pouvez essayer de rattraper le sergent Aller discuter avec le... Moi j'ai reçu le commissaire On peut demander à Yurt C'est ce qui se passe plus loin Vous pouvez interroger les gardes impériaux Vous pouvez aller... Vous n'êtes pas obligé de rester ensemble Vous pouvez expliquer le groupe comme vous voulez Viens parler à ceux qui me regardent avec des étoiles Ceux qui te regardent avec des étoiles Ceux qui te regardent avec des étoiles Donc tu... Tu te diriges vers lui Bah attends attends Moi je vais vous mériter Parce que oui évidemment c'est à tous un peu Je me regarde C'est une carte du corps Moi je ne sais pas Je suis le commissaire Je suis le commissaire ? Vous arrivez à le rattraper C'est assez rapide Vous vous friez un passage Qu'est-ce qu'il y a deux ans ? On se rejoint devant Bah après Rejoignez-nous je suis le commissaire Oui Il vous regarde Tu vois que toutes ces étoiles ont disparu C'est une galette Il regarde un peu dépité comme ça Puis il repart en direction de son boss Est-ce que tu dis quelque chose ? Je le stop Puis je lui demande pourquoi il espérait qu'une institution soit là Je vais faire un test de charisme Est-ce que tu as charisme ? Je ne crois pas Je ne crois pas Sociabilité divisée par deux Allez Emmenu y va C'est bon Raté Raté J'ai raté Est-ce que tu utilises un point de destin ? Point de fortune pardon Pour faire moins que 13 Statistique Statistique Bopard C'est utile quand même Non 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 Je vais réutiliser Il te regarde un peu député Ah Bon Puis il s'en va T'as l'impression que tu vas pas obtenir beaucoup plus de vie Oui Ou tu vous rattrapes Enfin vous vous rattrapez en rangement On arrive dans la porte Non parce que c'est loin Ah c'est loin Ouais c'est loin La casemate du commissaire est vraiment en range Ok Vous avez traversé une bonne partie du camp quand même Vraiment Est-ce qu'on remarque quelque chose de spécial à part des tentes et des cadavres ? Oui vous remarque quelque chose Vous passez dans le campement Et vous longez un large périmètre Avec une barrière de grillage Toi tu reconnais un peu ce style de grillage C'est visiblement des prisons de fortune La barrière fait 3 mètres de haut Elle est surmontée de fil barbelé J'ai connu ça tant que jeune Non mais t'en as déjà vu Parce qu'en tant que racailles C'est pas un truc Oui des prisons je connais Donc ton expérience Je t'ai dit tiens c'est bizarre Ça c'est de la prison Ça ça pue Surtout les mecs dedans en fait J'ai pas l'air d'être très J'ai des gars Et vous vous passez à côté Vous regardez un petit peu en l'air au niveau des barbelés Il y a des bouts de vêtements qui flottent dans la brise Et puis en regardant un petit peu par terre Justement sous les bouts de vêtements On flotte de sang C'est pas très jongement Donc si tu travailles Tu te vas tirer dessus A l'intérieur il y a des hommes et des femmes Qui ont vraiment Enfin les gardes impériaux sont affectés C'est des gardes impériaux C'est pas un super joli Mais les mecs qui sont là dedans Ils sont complètement désespérés Ils sont abattus Ils sont avachis sur eux-mêmes Ils sont vraiment vraiment Ceux qui sont dedans c'est des ouvriers C'est des impériaux C'est des êtres humains Et en tenue ils ont quelque chose ? Non ils ont Ils portent des tenues gris clair Tachées de poussière et de crasse Mais gris clair comme les tenues Non non c'est pas des tenues impériales C'est des prison quoi ? Ouais ça a l'air d'être les rayons qu'ils ont laissés Ok Voilà Est-ce que vous vous approchez ? Vous vous portez ? On pense toujours Ils ont pas l'air d'avoir de marque Tatouage Ils sont sales Ils sont crasseux Tu vois rien du tout d'apparent Et tu penses Que de façon générale S'il y avait eu une marque Soit le mec a été abattu direct Soit Ils auraient enlevé le bout de chair Où il y a la marque Donc ils ont rien d'apparent Est-ce que vous faites quelque chose de particulier ? On pourrait abréger leur souffrance Mais on est pas comme ça Il y en a beaucoup Après j'ai souvent de beaucoup de monde On est là comme ça Non non je pense qu'on peut y revenir après Ils vont pas disparaître On demandera au commissaire Qu'est-ce qu'ils font là Oui Mais je parlais assez polignin Vous arrivez devant donc Ce grand bâtiment qui est orangé Vous arrivez devant ce grand bâtiment qui est orangé